Bonjour chers abonnés, bonjour ma famille YouTube, comment vous allez ? J'espère que vous allez très bien, vous venez d'écouter un bon bout de morceau là, voilà ! Je vous l'avais déjà fait écouter dans une de mes vidéos, je reviens encore. C'est le prochain single de Princesse Rima, son lien est en description. Parce que vous savez, dans la musique il n'y a pas que Serge Bino, il n'y a pas que Safarelle, il n'y a pas que Didier Rafat, il n'y a pas qu'Arel Cheney, il n'y a pas que Didier Léo, il n'y a pas que seulement connu, il y a aussi des nouveaux talents. Et souvent même j'ai en projet de commencer à faire des vidéos sur des talents comme Salvador Plaisir, Amsetti Kaya, en tout cas les nouveaux talents que vous connaissez là qui font de la très bonne musique, les TNT et tout ça, mais vos réactions laissent à désirer. Et quand c'est comme ça, je préfère vous servir ce que vous aimez, c'est-à-dire les talents que vous connaissez là. Moi je vous demande simplement d'aller vous abonner massivement à la chaîne, parce que la première vidéo où j'avais passé le petit bout de ce morceau, je vous avais dit que c'était un morceau pour vous dire merci, mais le morceau est mal chique, vous ne pouvez pas imaginer, le morceau est mal intéressant. C'est-à-dire où le morceau parle de nous tous en fait, téléphone, le lien en description, montrez-moi que vous m'écoutez vraiment. Vous êtes à 125 abonnés, des 500 abonnés. Ils stagnent actuellement à 375 abonnés, ce n'est pas cool. Allez vous abonner, attendez téléphone et vous allez critiquer, vous allez réagir. Je compte vraiment sur vous, je compte vraiment vraiment sur vous. Pour ceux qui n'arrivent pas à retrouver le lien en description sous ma vidéo, vous tapez simplement dans la barre des recherches, Princesse Rima, sa chaîne va choisir. Vous cliquez, vous abonnez, vous attendez téléphone dès que vous êtes à 500 abonnés, dès qu'ils vont balancer téléphone. Donc je compte vraiment sur vous, on se prend juste après le générique parce qu'on parle de Bébé Philippe et de Saffaire L'Obiang. Donc les gars, je compte vraiment sur vous, donnez de la force à ce groupe là, donnez de la force à Princesse Rima. Cependant on va parler de Bébé Philippe. Franchement Bébé Philippe a touché là où on devait toucher et puis je le félicite beaucoup. Bébé, Macbeth, t'en a bidi, t'as tué. Ton morceau là, t'as tué. Je comprends pourquoi tu te fais appeler le fabricant des numéros. Je comprends parce que je n'ai jamais vu une pro de Bébé Philippe qui passe une app, c'est vraiment vraiment difficile. À moins que l'artiste qui est en train d'enregistrer chez Bébé Team Record soit vraiment poissé. Une chose que je sais qui est impossible parce que tout le monde, nous sommes des enfants bénis, tout le monde a sa chance, tout le monde a son étoile. Mais spécialement avec Bébé Philippe, c'est que le tube. Et vous avez bien écouté son tout dernier hors série 3, mon coupé décalé. De vous à moi, c'est quoi la faille dans le morceau ? C'est quoi l'imperfection dans le morceau ? Parce que moi j'ai écouté le morceau au moins 5 à 6 fois et je n'ai pas pu retrouver la faille. Parce qu'il rend un bel hommage, mais un bel hommage qui est bourré de sens. Bourré d'un grand message. Je veux dire un message codé. Qu'est-ce qu'il fait l'apologie des concepts passés dans le coupé décalé dans son morceau ? C'est pour interpeller ces acteurs du mouvement-là qui sont en train de se détourner de l'objectif essentiel qui est de promouvoir le coupé décalé. C'est ça qui est la vérité en fait. Et comme il ne sait pas clasher, comme il n'est pas super bon clasheur et sa seule manière à lui de se faire entendre ou de s'exprimer sur un sujet qui concerne sa musique et surtout son coupé décalé, c'est dans la musique. Et il a fait majestueusement avec mon coupé décalé les amis. Voilà, vous savez que moi, ce n'est pas tous les jours que je fais le montage parce que je ne suis pas fondé dedans. Il ne faut pas y aimer, soyez. Mais vous savez très bien de quoi je parle. Pendant que je vous parle, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, quand vous avez regardé la vidéo, allez dans la barre des recherches sur YouTube, tapez Bébé Philippe, mon coupé décalé, et écoutez le morceau. J'ai failli couler des lames, mais comme le morceau est dansant, je me suis retenu parce qu'il a dit beaucoup de choses en fait. Le coupé décalé, qu'on connaît aujourd'hui, n'est pas le coupé décalé d'avant. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Moi-même, là, même, là, il faut dire certaines vérités. Ceux qui disent que c'est nous les infiniensons qui gâtons le coupé décalé, là, vous êtes des menteurs. Les deux premiers fautifs, avant que nous, on arrive là, ce sont les fans d'artistes et ce sont les trucs, les artistes eux-mêmes. En première position, les artistes eux-mêmes. Parce que si vous ne vous comportez pas mal, vos adeptes, c'est-à-dire vos trucs que vos fans ne vont pas suivre. C'est parce que vous vous comportez mal. Et comme ils sont fans de votre musique, fans de vous, ils sont obligés de vous suivre dans vos bêtises. C'est ça qui est la vérité, en fait. Donc, arrêtons de se voiler la face. Arrêtez de jeter la responsabilité sur des personnes même qui sont loin de cette responsabilité, là. Voilà. Si les autres infiniens pensent qu'ils participent à saluer la musique, ils voient rien. Ça, c'est eux. Mais moi, je ne trouve pas les dents. Parce que j'ai près de 700 vidéos aujourd'hui. Et puis, on sait très bien ce que je prends dans mes vidéos. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, j'aimerais dire que bébé Philippe a tué dans son morceau. Parce que j'espère aussi qu'il n'a pas prêché dans le désert. Parce que je me dis qu'on peut être dans une bêtise, dans une bêtise, dans une bêtise. Mais quand notre propre frère, c'est-à-dire notre propre confrère, se lève et fait un morceau. Oui, il ne vous insulte pas. Il vous dit simplement que, ah, les amis, le coupé des galets d'avant, il était trop chic que celui qu'on connaît maintenant. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup d'artistes, il y a une concurrence rude. Mais ce n'est pas chic. Parce que c'est plusieurs clans. C'est des artistes déchirés, c'est des artistes sériales en cachet-ré-gadet. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a plus d'amour dans ce coupé des galets, là. C'est que la guerre, c'est que des clashs. Donc, les artistes qui sont forts en clash, là, les artistes, les super clashs, là. Quand même, je pense que bébé Philippe vient de vous rendre un bel hommage. Je vous dirais que vous méritez mieux que ce que vous faites, que ce que vous nous serviez dans vos clashs. Voilà. Vous êtes des super chanteurs, vous êtes des artistes talentueux. Mais, il faut souvent faire pause avec ces clashs, là, pour vous vendre. Parce que je lui ai dit, tu peux faire des clashs pour te faire vendre, mais tu ne vas te vendre seulement qu'au plan local. Parce qu'à l'international, ils ne sont pas dans cette histoire des clashs, là. Voilà. C'est des clashs, vraiment, qui rapportent des millions et des millions de dollars, ou bien des milliards d'euros. Voilà. Ce n'est pas des clashs à deux balles qui vont nulle part, là. Pour juste faire sortir un morceau, pour que la Côte d'Ivoire écoute. Non. Donc, écoutez bien le message dans mon coupé décalé de bébé Philippe. Et puis, tirer en bon profit. Voilà. Je pense que c'est une leçon de vie que bébé Philippe a résumé de manière dansant dans ce morceau-là. Et franchement, il est à féliciter. Il est vraiment, vraiment à féliciter, les amis. Moi, je suis fier parce que je savais que ça allait être un tube. Voilà. Il est sorti avant-hier en inscrivité sur Trace FM. Et officiellement sur sa chaîne YouTube hier. Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté, le lien est en description sous ma vidéo. Sous ma vidéo actuellement. Et pour ceux qui n'arrivent pas à retrouver le lien sous ma vidéo, vous savez ce qui vous reste à faire. Vous tapez dans la barre des recherches. Bébé Philippe. Mon coupé décalé. Voilà. Quand vous écoutez un morceau, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification. Parce qu'il y a beaucoup qui sont abonnés à cette chaîne. Qui ne voyaient pas vite l'actualité de cette chaîne-là. Parce qu'ils n'ont pas activé la cloche de notification. Donc, faites un demain aussi pour moi. Voilà. Parce qu'on devient nombreux. Donc, activez vous tous votre cloche de notification. Donc, c'est un peu ça ma réaction sur Bébé Philippe. On se prend maintenant pour Saffaro Le Bianque et le Doc Ophel. Les amis, mon message pour le conseil inédit de Saffaro Le Bianque et de ses chorégraphes au Doc Ophel, il est simple. Vous savez que le coupé décalé, c'est un genre musical de défi. C'est un style musical qui, certes, n'est pas vieux, mais qui a fait ses preuves et qui essaie de tenir tant bien que mal. Vous savez, on a toujours tagué nos artistes de faire leur tournée européenne dans des boîtes de nuit. En haut, dans des petites salles de spectacle. Et je pense que Saffaro Le Bianque, c'est le premier défi. Surtout pour la nouvelle génération. Parce qu'il y a déjà DJ Arafal qui a essayé de remplir le Bataclan. Et Serge Vino qui a rempli l'Elysée Montmartre. Mais, ce qui est à souligner, c'est que le Doc Ophel est une salle de spectacle qui est, certes, peut-être, on va dire, faite pour la diaspora. Mais ce n'est pas que pour la diaspora parce qu'il y a d'autres artistes qui font les spectacles là-bas. Mais je vais dire, c'est une salle qui est habituée à recevoir les gars du Zouglou, les gars de la Fourbeat. Et cette fois-ci, c'est le Coupé-Décalé. Et on parle de plus de 2500 places. Franchement, moi je suis dit une chose, c'est que les appels du Coupé-Décalé n'aiment pas foutaise. Voilà. Donc si je fais cette vidéo là pour me prononcer sur le concert inédit de Saffaro Le Bianque au Doc Ophel, je voudrais que toute la communauté africaine, je ne parle même pas des Ivoiriens, voilà, toute la communauté africaine qui est admiratrice de notre mouvement qui est le Coupé-Décalé, qui vivra, voilà, même si actuellement il est un peu bancal, il vivra, voilà, à jamais, voilà. Il vivra, il vivra, il vivra, voilà. J'aimerais que le Mali, la Guinée, le Burkina, le Sénégal, le Nigeria, en tout cas le Cameroun, tout le monde se mette autour de Saffaro Le Bianque ce 8 juin-là. C'est dans moins de deux semaines. C'est dans précisément neuf jours. Dieu merci, les choses se passent très bien. Et moi si je fais cette vidéo là, c'est parce que j'aimerais que les choses se passent encore superbement bien. Sinon ne vous inquiétez pas, les choses se passent très très bien. L'organisation est en train de mettre à pied d'oeufs pour toutes les stratégies pour que cet événement-là soit un plein succès. Donc ne vous inquiétez pas, ce serait un succès. Mais je veux qu'on étonne des gens. Je veux qu'on étonne les ogloons. Je veux qu'on étonne les rappeurs. Je veux qu'on étonne tous les autres gens musicaux là pour dire que, apparemment, le coupé décalé peut se vendre très bien aussi. Si le coupé décalé réussit à réunir plus de 2500 personnes, c'est que le coupé décalé peut faire l'Olympia, le coupé décalé peut faire les Zéniths, peut faire toutes les grandes salles du monde. Voilà, c'est juste une politique qu'on doit mettre en place pour attirer plus d'hommes, plus d'hommes, plus d'engouement autour de ce mouvement-là. C'est ce qui a existé jadis, mais à cause de cet éclat, à cause de beaucoup, beaucoup de choses, j'ai là à freiner. Mais on peut bien renoncer le mouvement et puis ça commence par sa parole au bien. Donc, le fait, les acteurs du coupé décalé qui sont là-bas, vous savez ce qu'il veut dire que ça fait. Normalement, si tu es adepte du coupé décalé, que tu sois en France, même à l'extérieur de la France, ou dans l'entour de la France, en allemagne, partout, que tu aimes vraiment ton coupé décalé, tu dois te déplacer. En tout cas, si tu as le temps que tu restes à la maison, franchement, tu n'aimes pas vraiment le coupé décalé. Mais si tu aimes le coupé décalé, je sais qu'on n'a pas besoin de babader dans ton oreille, tu prends ton train, tu te retrouves. Donc, le fait, tu t'amuses avec sa parole au bien. Voilà, c'est juste pour rendre hommage de manière globale à la maison qu'il ne voit rien. Voilà, globalement, c'est ça. Je compte vraiment sur tous les fans du coupé décalé qui sont dans la diaspora. Voilà. Que tous les ressortissants de tous les autres pays qui sont admirateurs de la Côte d'Ivoire sortent ce 8 juin-là. Je compte vraiment, vraiment sur vous. Voilà. Je sais que le coupé décalé n'aura pas honte. Magic Dizel l'a fait. Il n'y a même même la tête du coupé décalé. Et au truc, au concert de Magic Dizel, j'invite aussi ces acteurs du Zougou là aussi à venir donner de la force à ce jeune mouvement qui est le coupé décalé, qui est votre petit frère. Je compte vraiment, vraiment, sur vous. C'était le message d'Hériton. Ça parle bien. D'autres, tranquille, tout ce que tu as à faire, c'est de nous produire du bon spectacle parce que ton coin sera cassé, rempli. Moi, il y a confiance en ça. Ton coin sera rempli de malades. C'était Hériton. Si la vidéo vous a plu, vous savez tout ce que vous avez à faire, vous la partagez, vous vous abonnez et vous me donnez votre avis en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.